Parlons des enfants, justement, cette statistique, moi, m'a interpellée, et elle va peut-être vous choquer aussi, chers téléspectateurs. Un enfant de moins de 5 ans meurt chaque minute dans le monde à cause du paludisme. C'est d'autant plus important d'avoir des mesures préventives, des mesures de diagnostic, et aussi de penser à cette population qui est beaucoup plus fragile. Nous nous sommes rendus au Cameroun, à Yaoundé, dans un centre de santé qui applique un traitement préventif pour les nourrissons. C'est un reportage de Kingsley Nshie et Stéphane Noa. Dans ce centre de santé communautaire d'un quartier de Yaoundé, des dizaines de mamans dans la salle d'attente. Elles sont venues là avec leurs nourrissons, âgés de 6 semaines à 2 ans. Les mamans qui ont eu à prendre TPN+, vous allez nous dire... Si elles sont si nombreuses ce matin, c'est pour faire administrer à leurs enfants une dose d'un traitement pilote pour prévenir le paludisme. Un traitement dénommé TPN, traitement préventif intermittent chez les nourrissons. Ce projet lancé l'année dernière par le ministère camerounais de la Santé consiste à faire boire 8 doses de comprimés à des enfants jusqu'à 2 ans et demi. Et jusqu'ici, ces mamans ont pu en mesurer les effets positifs. Ce comprimé n'a pas de faim indésirable. Plutôt, ça le protège contre le paludisme. Même quand le moustique le pique, il n'a pas de fièvre, il transpire normalement. Pour moi, ce qui m'a convaincue, parce que la première fois quand le personnel de l'hôpital m'a donné le comprimé, l'enfant m'a beaucoup transféré. La deuxième fois, je m'attendais comme je n'avais pas de moustiquaire. Il y avait le moustique, mais il n'a pas fait de fièvre, pas de palud. Je ne suis même pas là à la pharmacie pour chercher un comprimé ou un sirop pour le palud. Ce jour-là, tous les enfants doivent passer par l'étape de la pesée. Le poids des nourrissons permet aux personnels soignants de déterminer la quantité de comprimés à leur administrer. Une solution buvable accompagnée d'eau ou de lait maternel. De quoi faciliter la prise du traitement à ce basage. La TPNU se prend avec de l'eau, d'eau stérile, ou alors le lait maternel pour les mamans qui allaient. Donc, à l'aide de nos gobelets emploi jetés, on encourage les mamans à presser le lait, une quantité de lait raisonnable. Et nous introduisons donc le comprimé en fonction du poids de l'enfant. Si le bébé a 5 kilos, il aura droit à un seul comprimé. S'il a 10 kilos, il aura droit à deux comprimés. Le premier avantage, c'est qu'il est gratuit. Il est gratuit. Et le deuxième avantage, c'est que depuis la première prise qui a été faite ici chez nous, nous n'avons pas encore eu de mauvais retour. 61, 438 et 12, ça c'est pour le moment les faits. Depuis le lancement de ce projet pilote, le docteur avant tient les comptes. Déjà plus de 3000 doses administrantes en un an. Une bonne tendance qui réoptimise la chauffe de ce centre de santé. Ce nouveau traitement à base des sulfatoxines pyrimitamines est très recommandé pour la prévention de la malaria chez les nourrissons. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il pourrait aider à prévenir le paludisme chez les bébés vivant dans des zones de transmission élevées en Afrique subsaharienne. Une lueur d'espoir pour le Cameroun où chaque année, on en résiste un peu plus de 4000 décès du paludisme avec un taux de mortalité infantile allant jusqu'à 77%. Des données sans cesse croissantes, d'où l'intérêt porté à ce traitement préventif dont les résultats sont scrutés avec précision. Tous les mois, chaque prestataire, que ce soit l'infirmier ou alors l'agent de santé communautaire, il doit déposer un rapport mensuel. Et dans ce rapport, nous évaluons le nombre d'enfants effectivement traités. Est-ce que les critères d'éligibilité ont été respectés ? Est-ce qu'il y a eu des effets indésirables dans le cas où ça existe ? Est-ce que ça a été notifié ? Et tous les mois, nous faisons une réunion où on se retrouve avec tous les acteurs, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour valider les informations. Pour convaincre les mamans de faire le premier pas et d'accepter ce traitement anti-paludien, les agents de santé communautaire sillonnent les caters du district sanitaire. Bonjour la maman, comment vous allez ? Détonnés qui ont pour but de s'assurer que les mamans n'ont pas oublié ou négligé le suivi du traitement ou pour vérifier que les nourrissons prennent bien l'ensemble des doses nécessaires à leur protection. Quand un enfant n'est pas parti au rendez-vous de TPI, on peut l'administrer, le TPI à la maison. Cette mère de famille est volontaire pour donner à son bébé la seconde dose du traitement préventif intermittent en abrégé TPI. Une décision prise suite au cas recurrent de paludisme qu'elle connaît au sein de sa famille depuis sa première grossesse. J'ai admis sur le TPI, le TPI 2 à cet enfant parce que c'est pour lui prévenir du paludisme. J'ai d'abord un problème de paludisme dans le sang et quand j'accouche, ces enfants ont les mêmes problèmes. Avec les traitements préventifs, je pense que j'ai moins de problèmes de paludisme en force avec mes enfants. C'est pour ça que j'ai confiance à ça. Dans ce quartier, cette campagne de terrain cible les familles qui n'ont pas encore reçu le traitement préventif, comme chez Myriam. Bonjour Myriam! Bonjour Poutine, comment tu vas? Bonjour, bonjour! Myriam! C'est comme moi! On vient de temps en temps rendre visite, vérifier, faire les tests TDR à son enfant, à ses enfants, quand ils sont malades. Même quand ils sont malades, elles nous appellent. Bon, nous sommes là aussi maintenant pour le cadre TPN+. Myriam, la trentaine, est une coiffeuse professionnelle. Elle reçoit régulièrement ses agents de santé communautaire dans sa maison familiale. Ce jour-là, elle veut faire administrer le traitement à son bébé d'un an et trois semaines. Mais le nourrisson n'est plus éligible. Il aurait fallu qu'il commence plus tôt et suive un rythme précis pour la prise progressive des doses du TPI. Le TPI, c'est pas comme le vaccin. Donc si l'enfant a rendez-vous à deux mois et demi, on lui donne le TPI 1. Il a rendez-vous à trois mois et demi, on lui donne le TPI 2. Donc à trois mois et demi, six mois, on lui donne le TPI 3. Donc c'est selon les rendez-vous. Le TPI, c'est un traitement qui ne se rattrape pas. C'est pourquoi on ne peut pas... C'est pas qu'il y a les risques, c'est comme ça selon les recommandations. On ne peut pas aller... On ne peut pas changer les règles. C'est comme ça. Avec la gratuité de ce traitement préventif intermittent, les autorités sanitaires comptent réduire drastiquement le taux de mortalité infantile du paludisme dans tout le pays. Donc on vient de voir ce traitement expérimental à Yaoundé au Cameroun, d'administration du TPI 1 auprès des nourrissons. Ariel, quelle est votre réaction en tant que papa ? Franchement, c'est une très bonne chose de s'occuper comme ça des nourrissons. Comme on l'a dit, c'est le plus vulnérable. Et moi, en tant que papa, ça m'est arrivé une fois de souffrir, de voir ma fille en train de faire une crise de paludis. Et franchement, ce n'est pas beau à voir. Je sais que tous les parents, dans cette situation-là, en souffrent. On se sent impuissant ? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une maladie qu'on peut soigner comme ça. Donc quand on a la possibilité de la provenir, c'est toutefois bon de le faire.